On parlait tout à l'heure de cette agression antisémite commise à Marseille où un enseignant a été blessé à la machette par un adolescent qui s'est revendiqué de l'État islamique. Cela intervient évidemment au moment où l'on commémore les attentats de janvier dernier, notamment celui de l'hyper-cachère. Nous sommes justement en duplex avec l'avocat de l'un des otages de l'hyper-cachère, Maître Axel Metzker. Bonsoir à vous, vous êtes en duplex depuis Paris. – Bonsoir M. Banoun. – Alors, vous avez déjà reçu il y a quelques temps parce que vous aviez engagé une plainte contre l'État au nom de votre client à propos de cette prise d'otages qui aurait pu, selon lui, peut-être être évitée. Où en est cette affaire aujourd'hui, Maître ? – Les mises en demeure ont été envoyées à l'État français, aux différents ministères et services antiterroristes français au cours du mois de décembre 2015. Et par conséquent, les autorités, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont reçu notre mise en demeure de David qui ne comprend toujours pas pourquoi la photo d'Amedi Koulibaly n'a pas été diffusée dès le 8 janvier 2015, au matin, à partir du moment où vous l'avez identifié à Montrouge. Et cette interrogation se transforme en petite révolte d'un citoyen français de confession juive qui désormais a peut-être peur maintenant d'aller dans certains restaurants cachères ou de fréquenter certaines synagogues. Et à l'heure où je vous parle, cette interrogation rend donc légitime ma mise en demeure. À l'heure où je vous parle, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommages toute cette semaine qui ont éludé certains problèmes juridiques qui se posent désormais. C'est-à-dire, il y avait-il possibilité d'éviter l'attentat visant l'hypercachère et tout laisse à penser qu'on aurait pu éviter le drame. – Alors justement, quel est l'état d'esprit de ceux qui étaient otages de votre client justement par rapport à toutes ces commémorations qui ont eu lieu ? Parce qu'on a vu que certaines familles, par exemple dans l'attentat de Charlie Hebdo, refusaient de participer à toutes ces célébrations. Est-ce que justement les otages, les victimes aujourd'hui veulent des réponses et plus seulement des commémorations ? – Il est tout à fait normal de faire des commémorations, que les autorités publiques ont une double facette, à la fois administrative et juridique, rendent hommage aux victimes. Maintenant, en tant qu'avocat, nous avons des responsabilités, on a des devoirs vis-à-vis de nos clients, de ces victimes. Ils ont besoin de savoir pourquoi certains hauts fonctionnaires, dans le fameux fumoir qui a été filmé par l'illustre journaliste Serge Moati, pourquoi certains ont décidé en catimini de ne pas diffuser la photo d'Amedi Koulibaly alors que la photo des frères Kouachi faisait déjà le tour du monde sur Internet. Par conséquent, cette mise en demeure qui, on va dire, résume une dizaine de fautes administratives, la plus importante étant celle de la non-diffusion de la photo d'Amedi Koulibaly. Et d'ici deux mois, je déposerai devant le tribunal administratif de Paris notre plainte si, d'ici là, les autorités ne nous répondent pas à cette question cruciale qui a changé et bouleversé l'avenir, peut-être, de la communauté juive en France. Par conséquent, notre mise en demeure est une légitime défense puisqu'il faut le dire également que beaucoup de Juifs sont heureux en France et ce bonheur d'être en France ne doit pas oublier que les autorités ont un devoir vis-à-vis de cette communauté. Par conséquent, notre mise en demeure est une réaction non émotionnelle basée sur des procès-verbaux qui accablent, il est vrai, l'administration, les services antiterroristes qui ont décidé, je vous donne un exemple, de faire une enquête de voisinage avec la photo d'Amedi Koulibaly. Ils ont fait appartement par appartement. Est-ce que vous connaissez Amédie Koulibaly ? Franchement, en matière de lutte contre le terrorisme, on mérite mieux, d'autant plus que tout le monde sait, même les policiers le savent, dès le 8 janvier, Amédie Koulibaly visait l'école juive de Montrouge. Par conséquent, la vigilance a été lâchée d'un cran au lieu d'être augmentée d'un cran. Nous avons ce sentiment que la vie de David, mon client, a été mise en suspens par la faute, par ce manque de vigilance des autorités qui aurait dû, à l'heure où tout le monde sait, diffuser une photo sur Internet. Il est regrettable que cette photo n'ait pas été diffusée de manière massive pour bien montrer son visage, qui était le troisième homme du gang qui a semé la terreur en France. C'était bien le troisième homme. Et tous les services de police savaient que les frères Kouachi et Amédie Koulibaly étaient des amis de longue date. Quelques mois, quelques semaines avant les attentats, Amédie Koulibaly venait offrir des offrandes, des cadeaux à Saïd Kouachi et à son épouse dans son appartement, en sachant qu'Amedie Koulibaly a été libéré en juin 2014. Il n'était pas surveillé alors qu'il venait de participer quand même à des actes terroristes, puisqu'il a participé quand même au projet d'évasion de Belkacem, l'artificier des attentats terribles de Saint-Michel de 1995, qu'il ne faut pas oublier. Par conséquent, quand on connaît le parcours de Sherif Kouachi, dès le 7 janvier, et quand on sait que dans les archives judiciaires, qui sont véritablement ma source principale, on découvre qu'il voulait incendier des synagogues, dès 2005, ça a été retranscrit dans des procès-verbaux de 2007, que toutes les autorités savaient que Sherif Kouachi avait pour but d'intimider et de faire peur aux juifs, c'est marqué dans les procès-verbaux. Et encore une fois, vouloir incendier des synagogues, écoutez, si tout le monde l'a oublié, moi je ne l'ai pas oublié, c'est pour ça que nous devons créer peut-être une nouvelle jurisprudence en ce domaine et faire en sorte qu'en matière de terrorisme, tous les moyens soient donnés à l'administration afin de protéger la sécurité du peuple français et du peuple européen également, et au Moyen-Orient, évidemment. – Merci beaucoup, merci Maître Axel Metzker d'être venu évoquer cette plainte déposée prochainement contre l'État français après l'hypercachère, un an après justement cet attentat. – Sous-titrage Société Radio-Canada